Figurez-vous qu'il est 11h02 et qu'Émilie Dès est là et qu'on va pouvoir évoquer l'actualité des agriculteurs. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas les agriculteurs, a promis Gabriel Attal à quelques jours du Salon de l'Agriculture. Le Premier ministre tente d'apaiser la colère des agriculteurs, Alexis Delafontaine, bonjour. Bonjour. Gabriel Attal a tenu à faire un point d'étape sur les annonces qu'il a faites en début de mois. Oui, Gabriel Attal avait pris 62 engagements, la moitié sont déjà réalisés, annonce le Premier ministre. Parmi lesquels l'abandon de la hausse des taxes sur le GNR agricole à l'origine des blocages, mais aussi le contrôle de l'origine des produits. Rendez-vous compte, sur 1000 entreprises, 372 sont non conformes, affirme Bruno Le Maire. Pour le reste, 30% sont en cours de réalisation, comme la réforme de la retraite agricole. Enfin, 20% des chantiers commencent à peine, c'est le cas de la nouvelle loi Egalim, censée protéger le revenu des paysans promise avant l'été. Des annonces qui ont permis de lever les barrages, mais pas tous les doutes reconnaît le Premier ministre, qui martèle n'avoir qu'un seul cap, celui de la souveraineté agricole française. Celle-ci sera d'ailleurs inscrite dans la prochaine loi d'orientation agricole, qui pourrait être présentée par Emmanuel Macron ce samedi, porte de Versailles. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1. La FNSEA salue des avancées certaines et la reconnaissance de l'importance de l'agriculture depuis le début de la crise, mais le principal syndicat agricole attend toujours un calendrier clair du gouvernement. Les agriculteurs restent mobilisés. Ils bloquent ce matin la 62 entre Agin et Montauban. Vendredi soir à Paris, un cortège de tracteurs se rendra au Salon de l'agriculture. Plusieurs d'entre eux pourraient camper sur place jusqu'à la venue d'Emmanuel Macron le lendemain. Je suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Ce sont les derniers mots de Misak Manouchian, quelques heures avant d'être fusillé au Mont-Valérien. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Misak Manouchian qui entrera au Panthéon ce soir aux côtés de son épouse. Les noms de ses 23 compagnons d'armes seront inscrits sur une plaque et les derniers mots de Misak Manouchian adressés à sa femme seront lus par Patrick Bruel lors de la cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui débutera à 18h30. En pleine vacances scolaires et à 5 mois des JO, la Tour Eiffel est encore fermée au public. Troisième jour de grève consécutive du personnel qui dénonce la mauvaise gestion de la mairie de Paris, principal actionnaire du site, la Tour Eiffel visitée par 6,3 millions de personnes l'an dernier. Et puis le Bayern Munich se sépare de son entraîneur Thomas Tourelle quittera le club à la fin de la saison. Le Bayern Munich en pleine crise mais toujours engagé en Ligue des Champions. Huitième de finale allée ce soir à suivre Porto Arsenal et Naples Barcelone. Hier l'intermilan s'est imposé 1-0 face à l'Atlético Madrid. Match nul 1 partout entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund. On termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Cagnes-sur-Mer. Il vous conseille de jouer le 7, le 16, le 5, le 9, le 14, le 8, le 11 et le 6. Pronostics à retrouver sur Europe1.fr. Merci Émilie Désilé, 11h05. Europe1. Europe1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et merci de nous rejoindre sur Europe1. Vous réagissez avec Pascal Praud en de 11h à 13h en composant le 0 en 80, 20, 30, 9, 21. Bonjour Pascal. Bonjour chère Géraldine Amon. Bonjour également à Fabrice Laphitte. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour à Olivier Guenec. Je vous souhaite au téléphone sans doute avec quelques auditeurs comme Florian Carassou-Mayan qui est avec nous. La colère des agriculteurs. Gabriel Attal a donc donné une conférence de presse ce matin. Il place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux du pays. L'objectif de souveraineté agricole et alimentaire sera inscrit noir sur blanc dans le futur projet de loi. Il y a de l'impatience. Nous sommes à trois jours du salon de l'agriculture. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Si vous êtes éleveur, céréalier. Nous sommes précisément avec Édouard Legrave. Vous êtes agriculteur, céréalier. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes bien vice-président ? Président. Président de la coordination rurale du Loir-et-Cher. C'est ça. Donc vous faites céréales. Et des légumes. Et des légumes. Depuis combien de temps ? Je suis rentré sur l'exploitation en 2020 et j'ai travaillé une dizaine d'années avant à l'extérieur, avant de reprendre l'exploitation. Vous avez quel âge ? J'ai 37 ans. Vous êtes né dedans, si j'ose dire ? Mon père est agriculteur, mon grand-père était agriculteur, mon arrière-grand-père était agriculteur. Donc oui, je suis né dans le bastion de l'agriculture. Bon, et la famille va perdurer, va continuer dans cette aventure ? Vous avez des enfants ? Mon petit a 5 ans, donc il a encore le temps de découvrir ça. On verra bien. Vous n'avez jamais regretté ce choix ? Il y a des moments, c'est compliqué. Vous avez été salarié pendant 10 ans, vous avez le salaire à la fin du mois. Vous avez été salarié en dehors de l'agriculture ? Non, j'étais en coopérative agricole sur l'ouest de la France. Quand vous avez votre petit train-train quotidien, vos week-ends, vos vacances, il y a des moments, on a la nostalgie quand même de cette fiabilité, on va dire, du revenu. Et c'est ce qui nous manque cruellement à l'heure actuelle. Et vous avez repris l'exploitation, j'imagine, quand votre père la laissait ou la scellait peut-être ? Il est parti à la retraite, c'est ça, exactement. Et votre père, il est toujours sur la ferme ? Et oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que lui il est sur le tracteur et il m'aide actuellement sur la ferme. Et quel âge il a votre père ? Il est de 55, alors je ne fais pas mon calcul. Il a 70 ans, 69 ans. Il va sur ses 70 ans. Et lui-même était fils d'agriculteur. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est absolument magnifique, par exemple, dans ses familles, parce que c'est aussi une fierté, bien sûr, de perdurer. Je ne sais pas si votre maman est toujours de ce monde ? Ma mère, oui, oui, mais par contre elle travaillait à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans votre génération, votre épouse travaille avec vous ? Elle travaille à l'extérieur aussi. En fait, si vous voulez, maintenant, on compte sur nos compagnes pour avoir un revenu sur l'exploitation. C'est ce qui rassure notamment le banquier, malheureusement. Et elle est dans quelle activité, votre épouse ? Elle est également dans l'agroalimentaire. Mais vous, par exemple, l'année dernière, en 2023, vous avez pris combien de jours de vacances ? On va dire, nous, au niveau des céréales, on a une période entre le 25 décembre et le 5 janvier, on a une période calme. 10 jours ! Donc vous avez 10 jours. Mais par exemple, l'été, vous n'êtes pas parti ? L'été, on est en pleine moisson, donc s'il y a bien un moment dans l'été où on ne part pas, c'est à ce moment-là. J'en rigole, mais ma compagne ne rigole pas pour ça. Et voilà, je ris parce qu'en fait, tous ces témoignages, toutes ces vies qu'on découvre, pas qu'on découvre d'ailleurs, mais qu'on connaît, ces témoignages, c'est-à-dire que la plage, au soleil, pendant 10 jours, dans un club de vacances, avec les enfants, par exemple, dans votre vie, c'est jamais arrivé ? Non, mais en fait, c'est ma femme qui part tout seul avec mon fils, quoi. Oui. Eh oui, mais c'est des drôles de vie quand même, de partir sans son amoureux en vacances. Une partie de sacrifice, effectivement. Bon, on va écouter Gabriel Attal dans une seconde. On va peut-être marquer une première pause, qu'en pensez-vous ? Je vous remercie vraiment d'être avec nous, Édouard Legras, parce qu'à chaque fois, et on est d'accord, je suis sûr que Géraldine sera d'accord, on interroge des dizaines de gens chaque année de ça. Quand je parle avec un agriculteur, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai simplement à échanger avec vous, à vous écouter parler de vos métiers, de vos engagements, de votre authenticité, de votre sincérité, et d'un certain, quand même, c'est ça qui est étonnant, d'un certain bonheur, quand même, qui existe malgré tout. Du métier, de la passion du métier. On est fiers de nourrir les Français, en fait, ça paraît bête comme phrase. Comme Nicolas, Amélie, qu'on avait reçu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une très grande difficulté, d'abord, vous vous plaignez assez peu, en tout cas pas comme d'autres se plaignent, il n'y a pas de dépression nerveuse, j'ai l'impression, chez les agriculteurs. C'est mon moyen, on le dit moins, mais les deux suicides par jour, ils sont là quand même. Oui, vous avez raison, vous avez complètement raison. Je retire ce que je dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état d'âme de la même manière, et parfois, il y a des suicides, parce que, ce qui peut être effectivement différent, vous avez parfaitement raison de me reprendre, mais il y a, dans toutes nos discussions, quelque chose qui émane de vous, qui fait qu'on a plaisir à entendre ces témoignages. Mais c'est, oui, oui, pour nous, c'est différent d'être sur le tracteur et sur un plateau avec vous, mais c'est agréable de pouvoir échanger, et si les auditeurs peuvent comprendre notre situation, tant mieux. Oui, mais il y a une qualité également de parole, chez tous ceux que, moi, c'est ça qui... D'abord, une jeunesse de parole et une qualité de parole, parce que, là, pourquoi qualité de parole ? Parce que cette parole, elle est authentique, et dans un monde où tout est frelaté, on a des gens qui parlent avec leur cœur, ça change beaucoup de choses. De toute façon, on n'a rien à cacher, mais c'est vrai que vous parlez de la jeunesse, et moi-même, je suis étonné sur les points de blocage de voir autant de jeunes, et c'est ce qui fait plaisir. Je pense qu'il y a vraiment toutes les générations sur le point de blocage, et il y a vraiment, on va dire, une colère qui est grande et multigénérationnelle. Bon, il est 11h11, on marque une pause. À quelle heure on a décidé de réveiller Lionel Gougelot ? Est-ce que vous avez pris la décision ? Vous allez lui envoyer un petit texto, ça ? Oui, on va le prévenir gentiment. Voilà, un petit texto pour savoir s'il veut réagir sur les phrases de Valérie Bento, quand même. Les gens sont merveilleux, mais après, c'est triste. Le Nord, on dirait le Nord. C'est pas possible de parler comme ça de Lille. On pourra écouter les corons chantés par le Stade de Lens, si vous avez également. À tout de suite. La colère des agriculteurs, je vous propose d'écouter Gabrielle Attal, le Premier ministre. Il était ce matin lors de la conférence de presse. Depuis trois semaines, avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance. Avec un mot d'ordre, nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités. Bon, les choses sont claires, manifestement. Même si les agriculteurs redescendent dans la rue ou remontent sur leur tracteur. Je vous propose de l'écouter également sur les engagements pris. Je suis parfaitement lucide sur le fait que nos agriculteurs attendent de voir pour y croire. Il y avait 62 engagements qui ont été pris à l'occasion de cette conférence de presse que j'avais faite ici et du document qui a été partagé. 100% des chantiers ont été ouverts depuis que ces 62 engagements ont été pris. En trois semaines, nous avons abouti, ou nous sommes sur le point de le faire, pour 8 engagements sur 10. 99,61% des aides de base de la PAC ont été versées aux agriculteurs, soit plus de 7,5 milliards d'euros. Et d'ici au 15 mars, nous serons à 100%, comme je m'y suis engagé. – Édouard Legras est donc avec nous, il est agriculteur, je le rappelle, céréalier, président de la coordination rurale du Loire-et-Cher. On a le sentiment que Gabriel Attal est de bonne foi, et simplement, il faut peut-être du temps pour mettre les choses en place. Et j'ai le sentiment que les agriculteurs n'entendent pas cela. Est-ce que je me trompe ? – Si, si, enfin, d'une certaine manière, on avance, mais c'est vrai qu'on n'avance pas assez vite, et il nous manque toujours ces mesures au point de vue de la trésorerie, par exemple. – Mais lesquelles précisément ? – Par exemple, on demande une année blanche, et aujourd'hui on a… – C'est quoi une année blanche ? – Une année blanche, c'est les reports de cotisations et les reports d'emprunts, histoire de sortir de là, pour certains, pour que les agriculteurs sortent de la tête de… – Donc ça, ce n'est pas accordé ou c'est arrêté ? – Non, ce n'est pas accordé, ce n'est pas accordé. – Donc une année blanche, ça serait en termes de cotisation, il n'y aurait plus de cotisation sociale patronale, nous sommes d'accord ? – C'est notre demande, oui. – Donc vous, par exemple, vous avez combien de salariés avec vous ? – Moi, j'ai deux associés, on est deux associés, mais je n'ai pas de salariés. – Mais alors, combien de cotisations vous avez alors ? – C'est des cotisations pour vous ? – Cotisations de MSA, et puis avoir des reports d'emprunts, si vous voulez. – Mais report d'emprunts, ça dépend du gouvernement ? – Report d'emprunts, ça dépend du gouvernement ? Parce que c'est à la banque que vous avez emprunté ? – Oui, c'est à la banque qu'on a emprunté. – Et ça, le gouvernement peut agir sur les banques ? – Je pense, oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas de retour là-dessus, donc c'est là où je veux en venir. Vraiment, le nerf de la guerre, pour nous, c'est la trésorerie. – Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, dans tous les domaines, et ça me frappe. Est-ce que je peux savoir votre exploitation, le chiffre d'affaires de votre exploitation ? – Ça doit être autour de 700 000 euros, je crois. – Bon, sur 700 000 euros. Et ça représente combien, les emprunts ? – Que vous remboursez chaque année, sur 700 000 euros ? – C'est autour de... Bonne question, autour de 200 000 euros, je pense. – Chaque année, vous... 200 000 euros d'emprunt ? – Non. – Et si vous voulez, un traqueur... – Mais c'est énorme ! – Aujourd'hui, une moissonneuse-batteuse, vous savez combien ça coûte, monsieur Pro ? – Non, bah vous allez me dire combien ça coûte. – 500 000 euros. – Ah oui, non, mais c'est ça, c'est passionnant. Mais vous savez combien vous avez emprunté, en tout, pour travailler ? – En tout, je n'ai même pas fait le cumul, très sincèrement. – C'est intéressant quand même de savoir combien d'emprunts vous avez dehors. – Si vous voulez, c'est étalé sur plusieurs années, donc à mon avis, on ne doit pas être loin du million d'euros sur une dizaine d'années. – Bon, en tout cas, 200 000 euros, effectivement, c'est une somme importante. Et les cotisations, vous savez à peu près combien sur 700 000 euros vous versez de cotisations ? – Alors, cote mal taillée, je vous dirais 50 000 euros. – Donc, effectivement, ça serait une économie par an de 250 000 euros qui vous permettrait quoi, d'investir ? – Non, d'avoir un appel à l'air, en fait. – Bah, écoutez, ça, ça peut s'entendre, bien évidemment. Et pourquoi ? Ça, c'est en négociation ? – C'est en demande. Après, en négociation, en fait, si vous voulez, on a du mal à avoir un fil conducteur avec le gouvernement là-dessus. – Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous demandez « Année blanche » ? – Année blanche, on me dit que ça coûte trop cher pour le gouvernement. – Alors, ça ne lui coûte pas à lui, puisque c'est les emprunts des banques, mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut agir sur les banques ? C'est ça que je ne sais pas. – Bah, moi non plus. – Bah, ça serait bien de le savoir. On va essayer de se renseigner, d'ailleurs, si on peut, on va appeler le spécialiste économique de Europe 1, parce que vous écoutez Europe 1 à 20h. À 20h, à 11h20. – Oh là 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 ! – Je m'inquiète beaucoup, sachez-le. – Oui, moi aussi, moi je m'inquiète. – Bon, Nicolas est là. Nicolas, c'est notre ami éleveur de chèvres qui est venu dans le studio ? – Exactement ! – Non ! – Mais, notre ami Nicolas, bonjour Nicolas ! – Oui, bonjour ! – Mais comment ça va ? – Eh bien, ça va très bien. – Vous êtes reparti au pays ? – Je suis rentré, oui. Je suis dans le Tard-de-Garonne, et il fait très beau. – Bon, vous avez retrouvé femme et enfant. – Voilà. – Bon, quel est le motif de votre colère aujourd'hui ? – Ben, c'est qu'on n'est toujours pas entendus. Qu'est-ce que vous voulez ? – Mais oui, mais il dit le contraire, Gabriel Attal. Je vous assure, moi j'essaie toujours de comprendre. Il dit que les chantiers ont été ouverts et qu'il faut un peu de temps. – Mais en fait, les chantiers que lui propose, mais il n'écoute pas du tout ce que proposent les syndicats. Je crois qu'au début, que ce soit, les deux syndicats étaient un peu divisés sur plusieurs propositions, mais maintenant, on se retrouve assez sur toutes. Donc, on demande toujours la même chose, de la trésor du cash direct, quoi. – Oui, mais de la trésor du cash direct, ça veut dire quoi ? Ils ne vont pas vous faire un chèque de 10 000 euros ? – Non, mais ça, on l'a bien compris, mais vous parliez juste avant des banques. On demande une année blanche sur les emprunts, c'est-à-dire que l'emprunt, on va le payer quand même, mais on le demande de le payer un an plus tard. – Oui, mais ça, est-ce que ça dépend du gouvernement, ça ? – Mais en fait, on l'a demandé aux banques, on a déjà appuyé sur les banques, je pense qu'à la coordination rurale, dans le Lot-et-Garonne, par exemple, il y a eu une forte mobilisation pour justement appeler les banques en disant, voilà, aidez-nous, trouver des solutions. – Mais par exemple, vous êtes à quelle banque ? Est-ce que c'est possible, Édouard, de connaître votre banque ou pas ? – Oui, Crédit Mutuel, il n'y a aucun souci. – On va appeler le président du Crédit Mutuel, on va lui demander. Est-ce que j'imagine, comment dire, les paysans sont souvent à la même banque ou il y a des banques très différentes ? – Il y a des banques, enfin, pour ne pas les nommer, mais c'est Banque Populaire, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, globalement, donc. – Mais il faut appeler les gens du Crédit Agricole, on va se transformer, il n'y a pas une émission qui fait ça, sur une jeune génération qui appelle régulièrement, appelez-moi le PDG du Crédit Agricole ! – Pascal Courbet ! – Bon, cher Nicolas, donc vous demandez à Néblanche, vous, par exemple, votre banquier, c'est qui ? – Bah, Crédit Mutuel aussi. – Bah, on va avoir deux appels pour le Crédit Mutuel. – On a deux filles dans le Crédit Mutuel. – Non, mais en fait, après, si vous voulez, c'est aussi à l'état d'aller… – Ils peuvent décaler les banquiers, enfin, le Crédit Agricole gagne beaucoup d'argent, donc ça, je le sais. – Vous êtes sur les cotisations, je pense. – Ils sont frileux, les banquiers, en ce moment. – Oui, mais ils peuvent décaler d'un an, ils peuvent faire un petit effort, quand même, pour la cause nationale. Moi, je pense qu'on peut appeler, on peut appeler, quand même, me semble-t-il. – Puis les taux doivent être grands, non ? – Bah, les... – Non, non, ça va. – Voilà, c'est tout réellement, c'est pas grave. – Annéblanche, qu'est-ce que vous demandez encore, Nicolas ? Deuxième chose. – C'est pareil, c'est sur la MSA. – La MSA, il faut m'expliquer ce que c'est. – Alors, mais c'est pareil, c'est sur les cotisations sociales, qu'on ne les paye pas pendant un an, pour avoir un peu plus de trésorerie et respirer, quoi. Ça, c'est clair. – C'est précis. – Et ça, il y a une fin de non-recevoir sur ces deux sujets-là ? – C'est surtout, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de trésorerie, ils se bouchent les oreilles. – On nous parle de simplification, là. – Oui, mais la simplification, c'est important, mais la trésorerie, donc c'est... Alors, au moins, ça mérite d'être clair, c'est pour ça que vous remontez sur les tracteurs, mais qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui se passera samedi ? Vous, vous serez au Salon de l'Agriculture, samedi ? – Oui. – Bon, si vous croisez Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe ? Vous lui serrez la main ? – On est des gens courtois et épaulines, il n'y a pas de raison, mais on va lui dire qu'il faut avancer. Alors, normalement, il doit nous refaire des annonces samedi. Je reviens sur la trésorerie, il y a quelque chose de tout simple, j'ai encore rencontré le ministre vendredi dernier, notamment, c'est sur les contrats EDF. Par exemple, je suis irrigant, nos contrats d'électricité ont été multipliés par quatre avec la crise en Ukraine. Donc, si vous voulez, j'ai un budget d'irrigation qui est passé de 10 000 à 40 000 euros. – Donc, effectivement, c'est des sommes extrêmement importantes. – Donc, à un moment donné, je demande au ministre, est-ce qu'on peut réactualiser nos contrats avec l'EDF ? – Mais, moi, je ne comprends toujours pas quel est le rapport entre la guerre en Ukraine et le prix de l'électricité qui multiplie par quatre. Si quelqu'un peut m'expliquer en deux secondes, je vous assure, ça m'intéresse beaucoup. – En attendant, nous, on le ressent. – Non, je trouve ça formidable, parce que la guerre en Ukraine, elle a bandou, si j'ose dire. Mais ces discussions sur la trésorerie, par exemple, Nicolas, vous, aujourd'hui, vous avez des soucis de trésorerie ? – Alors, si vous voulez, moi, je suis ric-rac. Après, sur l'exploitation, on n'est pas chargé énormément d'emprunts. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut fonctionner. Mais après, oui, j'ai des soucis de trésorerie, parce qu'avec l'augmentation de l'électricité, avec l'augmentation de tout, ben oui, on n'arrive plus à se payer, quoi. C'est assez clair. – Bon, il y a une discussion, évidemment, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Gabriel Attal disant que le Rassemblement national surfe ou instrumentalise la colère des agriculteurs. C'est de la chair à canon électorale, je crois que c'est le mot qu'a utilisé M. Attal. Et Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, il est l'invité de Sonia Mabrouk. Il souhaite discuter, échanger, débattre avec Gabriel Attal, qui, lui, ne souhaitait débattre qu'avec Marine Le Pen. Il était chez Sonia Mabrouk. Écoutons Jordan Bardella. – Il faut être un peu cohérent. Gabriel Attal a été nommé, d'après les mots de la Macronie, comme une arme anti-Bardella pour les élections européennes. Alors, il faut que Gabriel Attal vienne débattre avec moi. – Il n'est pas tête de liste européenne comme vous. – Il a été, et vous le savez, il a été mis en place précisément à cinq mois des élections européennes pour tenter de sauver, non pas le soldat, mais le camp Macron lors de ses élections européennes. Moi, je lui ai proposé de débattre. Pour l'instant, il ne souhaite pas débattre avec moi. Donc, il faut être cohérent. – Il est 11h26 et nous allons marquer une pause. Nous sommes évidemment sur un débat qui passionne les Français. Puis, vous qui avez une petite fille. – Oui, Pascal. – Vous allez peut-être au salon de l'agriculture. – J'y compte bien, exactement. – Moi, chaque année, j'y allais avec mes enfants. – Je vais lui faire de courir, je ne suis jamais allée avec elle. – Et j'ai un excellent souvenir également, parce que TF1, à l'époque, m'avait donné l'autorisation. Pendant 15 jours, on a animé tous les jours une émission au salon de l'agriculture qui s'appelait Terre d'accueil ou Terre d'info. Je ne me souviens plus. C'était une sorte de télévision parallèle qui était d'ailleurs en circuit interne et puis également sur le câble, je pense. – Terre d'info, oui. – Terre d'info, ça s'appelait ? – Oui, ça s'appelait Terre d'info. – Et c'était la télévision du salon de l'agriculture. Et j'avais trouvé ça formidable. Et notamment parce que, comme vous le savez, j'ai du mal parfois avec les déjeuners où je ne mange que des pâtes. Et là, on me faisait manger des trucs tellement extraordinairement préparés, tellement des légumes formidables, de la viande formidable, que vous savez que je mangeais de tout, comme on dit quand on était petits. Est-ce qu'ils mangent de tout ? Oui, ils mangent de tout maintenant. Et bien là, j'avais mangé de tout, sauf du fromage. C'est la seule chose que je n'avais pas mangé, quand même, le fromage. – Et pourtant. – Donc, le salon de l'agriculture, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, vous y allez parfois, M. Olivier Guenegg ? Vous aimez bien les animaux ? – On l'a fait même plusieurs fois ensemble. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. – Mais là, on est allé pour faire une émission de radio. – Évidemment. Mais cette année, j'y retourne. Ah oui. Donc, vous n'allez pas être déçus. – Prenez deux tickets. – Pourquoi ? – Un pour rentrer et un pour sortir. – Oh ! – Ils vont garder. – Ils vont garder. – Ils vont garder. – Ils vont garder dans un enclos. Il est 11h28. À tout de suite.